La parole est à M. Rémi Pointereau pour le groupe UMP. Oui, M. le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre des Transports. Jeudi dernier, la commission Mobilité 21, présidée par notre collègue député Philippe Duron, que vous aviez missionné pour réviser le schéma national des infrastructures de transport, a rendu son rapport. Et même si nous ne sommes pas satisfaits des préconisations et des délais de réalisation, je veux saluer la commission et son président pour leur travail. Je me doute que vous allez nous redire qu'il n'était pas possible de financer les 70 projets du SNIT pour un investissement de 245 milliards d'euros sur 25 à 30 ans et que vos prédécesseurs, comme d'habitude, avaient commis une erreur et un mensonge. Je veux rappeler que l'ambition du SNIT était d'aménager pour le long terme notre pays en dotant d'infrastructures routières, ferroviaires et fluviales des territoires qui en avaient besoin pour permettre un développement économique harmonieux, allant dans le sens de l'égalité des territoires. Il n'y avait pas de promesse, d'ailleurs, et sur les 70 projets, ni d'erreurs, ni de mensonges, car un pays comme le nôtre doit se projeter dans l'avenir et donner des perspectives. Une partie, d'ailleurs, de ces projets était inscrite dans la loi du Grenelle de l'environnement et avait été votée à la quasi-unanimité au Sénat. Ce rapport a le mérite de hiérarchiser et de prioriser les projets, mais il déçoit par son manque d'ambition et d'audace, autant dans la majorité que dans l'opposition. On est loin de réenchanter le rêve français promis par le candidat Hollande à la présidentielle. Monsieur le ministre, bien sûr, les finances publiques sont au plus bas. Bien sûr, il n'échappe à personne que cela vous oblige à faire des arbitrages. Mais de grâce, faites-les sur le fonctionnement de l'Etat et pas sur les investissements, car nous sommes dans le renoncement avec seulement 8 à 10 milliards d'euros de travaux d'ici 2030 pour financer un nombre réduit de projets, alors même que la relance de la croissance passe forcément par des investissements d'avenir capables de produire de la richesse immédiatement et surtout durablement grâce à des financements innovants et pourquoi pas un grand emprunt d'Etat. Car il y a la bonne et la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est celle qui consiste à rembourser du fonctionnement par l'emprunt et la bonne dette, celle qui est investie dans un outil productif pour une entreprise, un pays qui n'investit plus, c'est un pays qui s'appauvrit et qui se meurt. Monsieur le ministre, quel est le devenir de ce rapport ? Pour certains projets LGV comme l'Interconnexion Sud ou le POCLE, le débat public a déjà eu lieu, les études sont en cours, les populations attendent. Allez-vous poursuivre les études ? Votre gouvernement est-il prêt à mettre des moyens supplémentaires pour un plan de relance des infrastructures ? Merci, monsieur Frédéric Humillier. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs, monsieur le sénateur Rémi Pointreau. Merci de faire à la fois les questions et les réponses, puisque vous-même avez pu souligner le caractère irréaliste et irréalisable du schéma national des infrastructures de transport tel qu'il est présenté. Et d'ailleurs, cette critique n'est pas celle d'un seul côté de cet hémicycle, puisque cette critique est particulièrement partagée, y compris de certains de mes prédécesseurs. Parce que le schéma national des infrastructures de transport est en effet une liste non hiérarchisée, non financée de 70 dossiers, projets, dont certains n'ont pas de réalité, puisque un certain nombre d'études sont en cours, y compris sur la faisabilité même de ces projets. C'est-à-dire que nous avons, face à nous, des territoires qui ont cru pouvoir obtenir des infrastructures telles que celles-là leur avaient été annoncées. Plus grave, un certain nombre de projets ont été lancés, souvent des projets qui, eux-mêmes, coûtent plusieurs milliards, en même temps, 4 LGV, de sorte que vous avez passé la commande, nous payons l'addition, et qu'aujourd'hui, le loyer que la FIT aura à payer pour 20 ans, c'est un loyer de 200 millions, simplement sur les 4 schémas auxquels, les 4 lignes dont je viens de parler. Mais j'aurais souhaité, puisque vous avez été l'auteur, le co-auteur, avec le président Jacques Mézin, d'un excellent rapport concernant le lien entre les collectivités territoriales et les infrastructures de transport. Bien évidemment, j'avais participé, et qui a été présenté devant votre Assemblée, de pouvoir mettre le lien sur ce qui est attendu. En fait, un projet, et les grands projets d'infrastructure, entre le temps du débat public et la réalisation, c'est 20 ans. Or, précisément, l'engagement du président de la République, et l'attente des populations et des élus, c'est de pouvoir répondre aussi, surtout, avec une cohésion dans l'investissement public, dans la contractualisation publique, de pouvoir répondre aux enjeux des territoires au quotidien, de pouvoir apporter solution à la dégradation continue, tant du système ferroviaire que du système routier ou autoroutier, et de faire en sorte qu'il y ait une priorisation des enjeux. Vous me demandez ce que nous ferons du SNIT. Dès le 9 juillet, donc, dans quelques jours, le Premier ministre annoncera un grand plan d'investissement public, dont un dévolé concernera les transports. Et qu'à partir de cette date, une dialogue, une co-construction, avec les régions, sera engagée pour que nous puissions fixer les orientations, les priorités, la réalisation. Mais, mesdames et messieurs, vous ne manqueriez pas de venir me voir au ministère, je suis persuadé. Et là, peut-être, puisque j'ai bien entendu qu'il ne s'agissait pas de promesses qu'il y avait dans le SNIT, Monsieur le ministre, s'il vous plaît, il faut finir. Peut-être plus raisonnable sur la soutenabilité des investissements publics, là où des déficits étaient plutôt le propre de votre politique. Merci.